bonjour je suis daniel beau et je vais vous raconter notre carte de vœux pour 2021 comme chaque année nous faisons un slideshare et nous montrons quelques exemples nous ont marqué ainsi que nos perspectives alors dans les phénomènes qui nous ont marqué en en 2020 il ya d'abord l'extérieur est devenu le nouvel intérieur ça a été vrai au printemps mais ça c'est de nouveau vrai les gens se retrouvent à l'extérieur on peut regretter que ce ne soit pas le cas pour les artistes que les artistes n'aient pas eu l'occasion de s'exprimer en extérieur pendant l'été le télétravail est devenu la norme alors chez calicanti on pratique depuis 30 ans et je vous invite à lire cet article qui raconte que c'est un vrai un vrai savoir faire que de savoir télétravailler les consommateurs se mettent au végétal ce qui est frappant c'est de voir la richesse de la gamme qui est proposée aux consommateurs de produits qui ressemblent fortement à la viande qui prennent les noms et les couleurs à des produits totalement assumé comme végétaux avec des gâteaux végétaux alors dans le phénomène qu'on retient pour l'année et le futur il ya cette question de la responsabilité esthétique des entreprises paris la ville de paris a choisi de lancer une démarche participative sur le design urbain et l'idée c'est de se forger d'ici la fin 2021 une doctrine sur l'aménagement de l'espace et je rapproche cette initiative d'ouvrages comme ceux de garnot boom ou de gilles lipovetsky qui insiste pour dire que le capitalisme a une dimension esthétique fondamentale et quand on se promène dans la ville et voici quelques images prises cette année on voit notamment une omniprésence de l'éclairage des écrans qui envahissent nos villes pas simplement les endroits traditionnellement dévoués aux messages publicitaires mais les plafonds les sols et les murs et piliers cette esthétique des écrans elle est tellement omniprésente qu'elle est par exemple un élément de décor du de la scène finale clé de bataille dans le film john wick 3 par abelum et puis pour noël c'était frappant de voir à quel point toutes les vitrines notamment du groupe lvmh mais plus généralement des secteurs du luxe étaient parés d'écrans de lumière et de couleurs avec le magasin louis vuitton près de la place vendôme qui lui est carrément éclairé avec des spots de couleurs qui change de couleurs régulièrement alors le sujet qu'on a défriché en 2019 et qui continue de nous intéresser c'est le product content et là je voudrais vous montrer quatre exemples apple watch est toujours extraordinaire dans sa manière de nous faire vivre son produit de l'animé la marque support est une marque du groupe seb et qui est présente notamment sur le site de e-commerce timole vous voyez à quel point les marques en chine font l'objet d'illustrations techniques extrêmement détaillées le message d'eval angoria qui est passé grâce à l.fr sur la coloration à domicile qui est vraiment un chef d'oeuvre hyper convaincant sur comment on peut soi même coloré ses cheveux gris et puis dyson qui excelle dans sa communication produit avec notamment je vous conseille d'y aller le dyson démo store à l'opéra qui est un espèce de musée vivant des objets dyson donc sur le product content on a fait un certain nombre d'interventions on a été dans l'introduction de la première journée du product content avec e-commerce je suis intervenu dans the e-commerce society et puis il ya eu un webinar très sympathique donc de l'acquisition stratégie design sur la vente à distance et puis je vous renvoie à notre blog et à notre étude sur le sujet du product content en 2020 on a creusé deux sujets en profondeur le premier c'est l'affichage digital le doh digital out of home et puis le deuxième ça a été une étude sur la restauration à emporter c'est d'ailleurs une étude qu'on poursuit qu'on actualise régulièrement pour comprendre comment les restaurateurs s'adaptent et toutes les leçons qu'on peut tirer de cette nouvelle forme de commerce alors nos projets pour 2021 ont d'abord en 2020 on a publié là l'édition vente contente dans la foulée de vente culture avec pascal somariba ça a été aussi l'occasion de publier un certain nombre d'articles dans la newsletter du grand prix du bain de contente nous était en news brand alors j'attire votre attention sur l'arrivée prochaine du salon all for content les deux trois février j'aurai le plaisir de faire à chaque fois l'introduction du salon avec une conférence et puis sans doute ce qui nous occupe le plus en ce moment la préparation d'un nouveau livre big quali la puissance des études quali à l'ère du big data voilà toutes les informations concernant l'activité les perspectives en espérant que ça vous aura inspiré et donné de bonnes idées bonne année à tous et à très vite